Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr Alors on ne présente plus le Renault Captur, c'est tout simplement la star des SUV Citroën lui opposera à l'automne son SUV urbain, le C3 Aircross Alors le Captur a remplacé avec succès le Monospace Modus C'est tout simplement le numéro 1 des ventes en France de son segment Il y a la même stratégie chez Citroën, le C3 Aircross remplace le Monospace C3 Picasso Le Captur arbore tous les codes esthétiques des SUV avec des arches de roue bien marquées des sabots de protection à l'avant à l'arrière et également une garde au sol surélevée C'est la même recette imposée chez Citroën avec des sabots de protection sous les boucliers à l'avant à l'arrière des arches de roue sur les côtés et puis une garde au sol rehaussée Avec une longueur de 4,12 mètres, le Captur est taillé pour la ville et il sait également protéger ses flancs grâce à cette partie pratique et esthétique en forme de virgule Avec sa longueur de 4,15 mètres, le Citroën C3 Aircross est lui aussi paré pour affronter la jungle urbaine Il est protégé à l'avant à l'arrière mais étonnamment pas sur les flancs Où sont passés les bumps, on se le demande ? Citroën nous dit quand même qu'il pourrait y avoir en accessoire des protections autocollantes qui pourraient imiter les bumps Le Renault Captur est un adepte de la personnalisation Alors coque de rétroviseur et pavillon peuvent être dissociés Alors nouveauté depuis le restillage, cette petite virgule qui n'est plus chromée mais de la couleur de la carrosserie Au total 30 combinaisons sont possibles Au sujet de la personnalisation, le C3 Aircross c'est vraiment un champion Si le Captur est bicolore, lui il est tricolore Teinte de carrosserie, deuxième teinte pour le pavillon et troisième teinte pour les barres de toit, les persiennes, les moyeux de roue, coque de rétroviseur Et pour finir les cercages d'entrée brouillard Il y a jusqu'à 90 possibilités de personnalisation et avec ça il y a vraiment de quoi de prendre le Captur de haut Alors à l'intérieur c'est quand même la couleur noire qui prédomine Néanmoins la planche de bord est plutôt agréable avec des formes douces et rondes Et surtout depuis le restillage, Renault a fait des efforts en termes de qualité Avec de nouveaux matériaux sur la planche de bord et notamment sur les contreportes qui sont beaucoup plus valorisants A bord du C3 Aircross, le mobilier est traité à l'horizontale Ça donne une impression d'espace, ce qui est conforté aussi avec une planche de bord qui est traitée en profondeur Une grande distance entre le volant et le pare-brise Ça c'est un rappel du monospace C3 Picasso, donc une belle finiation Au niveau de la finition, la qualité est bien, c'est de bonne facture Il y a un rappel ici de tissu qui est le même que la sellerie Donc ça c'est des choses plutôt rares sur le segment et c'est valorisant Et au global ça donne une bonne impression A l'intérieur c'est plutôt pratique, avec pas mal de rangements On en a un petit juste ici Ici, également un qui est assez profond là Et surtout la boîte à gants façon tiroir qui est assez grande Le Citroën a une vocation familiale Il y a des nombreux rangements qui facilitent la vie à bord Ici un plumier qui rappelle le C3 Picasso Une boîte à gants plutôt profonde Et puis après, au niveau des rangements Si on veut recharger son portable, pas besoin d'un câble On a ici une recharge par induction Et c'est inédit sur le segment Au niveau technologique, on retrouve le système Air Link Voir le système Air Link Evolution sur l'initial Paris Avec l'écran tactile de 7 pouces Qui est plutôt bien positionné Et pour se garer, il y a également le parc assist et la caméra de recul Question multimédia, on a un écran tactile Positionné un peu bas, en dessous des aérateurs Diagonale efficace de 7 pouces 9,7 si on rajoute les pushes autour Ça c'est toujours un petit peu la polémique chez Citroën Et puis, on a un GPS 3D connecté Les systèmes Android Auto, CarPlay Donc une connectivité toujours à jour L'inconvénient, c'est que pour ce qui concerne les commandes de climatisation Il faut toujours passer par l'interface tactile Le Citroën C3 Air Cross prend une longueur d'avance sur la concurrence Avec ses nombreuses aides à la conduite Il y a notamment un affichage tête haute en couleur Le parc assist, la reconnaissance des panneaux indicateurs de vitesse Et puis l'aide au freinage automatique d'urgence SUV dehors, mais monospace à l'intérieur On est plutôt bien installé à bord du Captur Alors on a toujours la scèlerie déhoussable La banquette coulissante Mais en une seule partie Et depuis le rossilage, on peut également bénéficier du toit fixe panoramique Le Renault Captur se distingue avec sa banquette coulissante Et bien le C3 Air Cross va encore plus loin Parce que lui, il propose une banquette coulissante Qui est deux tiers, un tiers A l'arrière du C3 Air Cross, il y a de la place, c'est habitable Il y a de la lumière Avec les persiennes, transparentes Ou pas, si on met les stores pour les enfants Et puis on va voir aussi qu'il y a un toit ouvrant Le C3 Picasso avait un toit en verre panoramique Mais il était fixe Avec le C3 Air Cross, le toit il est toujours panoramique Toujours en verre, mais maintenant il est ouvrant Le coffre du Captur offre une ouverture bien carrée Et un double fond En revanche, le seuil de déchargement est un peu trop élevé Son volume de coffre varie de 377 à 455 litres en 5 places Et jusqu'à 1235 litres d'enquête rabattue La soupe du C3 n'est plus profonde Et le siège passager rabattable en tablette Permet d'engloutir un objet long de 2,40 m Le volume du coffre du C3 Air Cross Oscilie de 410 à 520 litres en 5 places Et extensif jusqu'à 1289 litres, banquette rabattue Le Renault Captur, c'est deux moteurs à essence et deux diesel Le Citroën C3 Air Cross, c'est trois motorisations essence Et deux motorisations diesel Alors ici, pas de transmission 4x4 En revanche, un système de motricité renforcée externe de grippe C'est pareil pour le Citroën Pas de transmission intégrale Mais la motricité renforcée grippe contrôle Dernier arrivée sur le segment des SUV urbains Le Citroën C3 Air Cross ne manque pas d'atout Pour tenter d'étronner le Renault Captur Il est plus personnalisable Il est plus technologique Et puis surtout, il a un plus grand volume de coffres Donc c'est bien parti pour lui Oui, alors seulement, il reste deux inconnus Tout d'abord, ces tarifs Qui seront dévoilés en juillet Et également, à savoir ce qu'il vaut sur la route Donc rendez-vous en octobre pour les premiers essais Et suivez-nous sur notre chaîne Youtube, Facebook et sur lavus.fr A bientôt